Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et il suffit qu'il manque un détail, une petite fleur, une feuille ou une nuance de couleur à une œuvre pour qu'elle n'ait pas sa pleine valeur et que celui qui l'a faite n'en reçoive pas la gloire complète. Amen ! Ça vous réveille ? Vous êtes contents ? On est toujours contents. Bon, c'est merveilleux. Alors on va continuer, un bon paquet aujourd'hui. C'est bien de demander l'Esprit-Saint. Le projet de Dieu. Vous êtes proposé quand même depuis hier. Et oui, l'œuvre de Dieu n'est pas complète, donc il ne peut pas recevoir toute la gloire qui était prévue. Pauvre Seigneur, non ? Quand il voit le monde tel qu'il est aujourd'hui. Mais cette touche finale, c'est nous, c'est les enfants de Dieu qui vont commencer à vivre dans la divine volonté. Vous êtes son chef-d'œuvre. Ça ne vous fait pas plaisir d'entendre ça ? Vous êtes son chef-d'œuvre. Technicien, là, on va approcher le micro. Bon, là ça va mieux ? Oui ! Alors on va continuer dans le projet de Dieu. Donc hier, on a bien posé les bases. Alors évidemment, je vous invite à méditer, à re-écouter ces enseignements. Je vais les mettre en ligne, là, d'ici une semaine. Voilà. Pensez que c'est pas... La vie dans la divine volonté, c'est pas... Faire des prières ou lire les rondes dans un livre. C'est une vie, il faut apprendre à vivre cette vie nouvelle. Il faut prendre... Alors il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de porte, dit Jésus, pour vivre dans la divine volonté. Mais le chemin, c'est quand même Jésus. Le manuel, c'est quand même le livre du ciel. Donc il faut prendre le temps de lire, de laisser descendre, de vous réunir en cénacle. Ça c'est très bien de partager, d'écouter les enseignements. Et c'est comme ça. Et petit à petit, le Seigneur nous fait entrer et nous apprend à laisser cette vie divine régner en nous. Bon, alors hier on était resté, voilà, le baptême. Le baptême, ça y est, la vie divine est greffée en nous, par le baptême. C'est là. Et ça doit grandir. Vous voyez ? Le baptême est la grande nouveauté, après la mort et la résurrection de Jésus. Faites vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous devenons temple du Saint-Esprit. Donc, par le baptême, la vie divine est greffée en nous. Mais elle doit grandir avec des actes divins. Parce que c'est une vie divine. Donc, rien d'humain ne peut vraiment lui donner à manger. Vous êtes d'accord ? Vous n'allez pas donner à un chien une nourriture de quoi que le chien, ça mange n'importe quoi. Mais bon, vous voyez, il faut donner de l'aliment adapté à la nature du sujet. Bon. Alors, elle doit grandir. Alors, nous avons reçu cette vie divine et nous l'avons fait grandir pendant 20 siècles, depuis la mort et la résurrection, mais avec des actes humains. Cette vie a grandi peu à peu au moyen des vertus. Vous voyez ? Des vertus. Saint Paul a dit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui a bon renom, s'il est quelque vertu et s'il est quelque chose de louable, que ce soit pour vous ce qui compte. Philippien 4.8 La vertu, donc, est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. Voilà, de toutes ces forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien. Elle le poursuit et le choisit en des actions concrètes. Le but de la vie vertueuse consiste de devenir semblable à Dieu. Vous voyez, c'était déjà ça. Ça, c'est Saint Grégoire de Nice qui dit ça. Vous avez ça dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1803 et 1804. Donc, pendant le 20e siècle, il faut bien comprendre ça. Vous voyez, c'est des choses très basiques, très importantes pour voir, comme disait un philosophe thomiste, distinguer pour unir Jacques Maritain. Il faut distinguer pour unir, vous voyez, pas d'amalgame, pas de mélange, essayer de... non, 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 non. Donc, Dieu nous a enrichis de sa grâce et de ses mérites dans la mesure où on pratiquait les vertus. On pratiquait les vertus, alors Jésus expliquera évidemment, pour pratiquer une vertu, il faut la circonstance. Si tu veux être doux, il faut quelqu'un qui t'énerve. Voilà, si tu veux être généreux, il faut qu'il y ait un pauvre à côté. Si tu vis tout seul dans ton château perché dans la montagne, c'est pareil. Bon, voilà. Donc, on ne peut pas... c'est pour ça qu'on ne peut pas pratiquer tout le temps les vertus. Seulement selon les circonstances. Si tu veux pardonner, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te mette une baffe, par exemple, ou autre chose. Il y en a un qui veut venir, qui veut que je me pardonne, qui vienne... Ben, si vous voulez pratiquer la vertu. Vous voyez ? Et Jésus explique ça à Louisa. Il faut donc des circonstances qui nous permettent. Parce que c'est important ça, parce que dans la divine volonté, c'est plus pareil. On verra. Donc, Dieu nous a enrichis de ses grâces. Nous voyons dans la vie des saints ces belles vertus qui fleurissent. L'humilité, la douceur, l'obéissance, la chasteté, la force, la charité avec les pauvres, le service. Le service. Regardez nos sœurs là qui nous servent. Elles sont là toutes généreuses et tout ça, parce qu'on est là. Si on n'était pas là, ben, bon, elles se serviraient entre elles, évidemment. Mais bon, ça serait... Mais ce ne sont pas des actes divins. Ce sont des actes humains secondés par la grâce. Bien sûr, la grâce est toujours là. Il est, comme dit... Non, alors là, il y a une belle citation du catéchisme. Il n'est pas facile pour l'homme blessé par le péché de garder l'équilibre moral. Le don du salut par le Christ, que le Christ nous accorde. Le don du salut par le Christ nous accorde la grâce nécessaire pour persévérer dans la recherche des vertus. Voilà. Mais chacun doit toujours demander cette grâce. Il faut recourir au sacrement pour avoir la force, la lumière, etc. Mais Jésus dit, comment peut-on expliquer ces paroles que j'ai dites au moment de créer l'homme ? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais comment la créature si malhabile pouvait-elle me ressembler et être mon image ? Seulement dans ma volonté, elle pouvait arriver à cela. Parce qu'en la faisant sienne, elle arrive à œuvrer en mode divin. Et par la répétition de ses actes divins, elle arrive à me ressembler et à devenir ma parfaite image. C'est comme l'enfant qui répète les actes qu'il voit chez son maître. Il devient semblable à son maître. Ainsi, la seule chose qui fait que la créature me devienne semblable, c'est ma volonté. C'est pour cela que j'ai tant d'intérêt que la créature, la faisant sienne, ma volonté, accomplisse la véritable finalité pour laquelle elle a été créée. Voyez là, ça c'est au volume 11, au 102, 24 août 1915. C'est pour cette raison, vous voyez, que la croissance de cette vie que nous avons reçue au baptême, en nous, n'arrive à une parfaite maturité, à cette plénitude de la vie divine, que par le don de la divine volonté. Parce que nos actes vont devenir des actes divins, nous allons changer l'intention et la finalité. Je vous parle, je vous parle et je demande le don de la divine volonté pour vous parler. Je vous regarde, je vous regarde, je demande le don de la divine volonté. Vous voyez, on fait des actes actuels. Là, on a fait les actes préalables ce matin. On a fait l'acte préalable, on a tout confié, toute notre journée. Et après, au fur et à mesure que la journée passe, vous faites des actes actuels, ce qui enlève les nuages, l'amour propre, tout ce qui est un peu, hop, on se recentre. Et c'est cette répétition d'actes dans la divine volonté qui vont faire de nous ces parfaites images. Vous me suivez ? Oui. Bon, j'en profite pour parler de ça. Voilà. Jésus nous dit que les actes prennent la nature de la volonté avec laquelle ils ont été créés. Évidemment, ils prennent la nature. Un homme va faire un acte humain, un chien va faire un acte animal. Et nous, si on prend la divine volonté, on fait un acte divin. Ben oui. L'acte prend la nature du sujet qu'il a fait. C'est tout simple. Donc, tous les actes, chaque acte, même le plus vertueux, à partir du moment où cet acte a été produit par une volonté humaine, restera un acte vertueux, certes, mais toujours un acte humain, pas un acte divin. La vie divine grandit, bien sûr, par ces actes, mais elle n'arrivera pas au niveau que Dieu désire pour nous, ses enfants. Dieu, je ne sais pas, moi, Saint François est arrivé au ciel et il a dit « Je suis Saint François, le poverello ». Personne n'a été plus pauvre que moi. Je l'exagère, je dis ça comme ça. Et alors là, Saint Pierre, il dit « Jésus, viens là ». Et puis Jésus lui a dit « Ben moi, je suis la pauvreté ». Vous voyez ? Jésus est. Il n'est pas « Je suis l'obéissance, je suis le sacrifice, je suis l'amour ». Vous voyez la différence ? Et dans la divine volonté, on est placé tout de suite à cette source de toutes les saintetés. Puisqu'on fait nôtre. Comme lui. Donc voyez, ça c'est important de voir cette différence, que cette vie divine, elle nous a été donnée, elle va grandir. Elle a grandi pendant 2000 ans par la pratique des vertus et l'aide de la grâce. Et maintenant, le Seigneur veut nous donner ce don de la divine volonté parce que même la plus grande vertu n'arrivera jamais à satisfaire ce que Dieu attend de sa créature. Dieu veut un « Je-tu », un « tu-je ». Il veut qu'on soit comme lui. On l'a vu hier. Il veut finalement recevoir Dieu de sa créature. Il veut se recevoir lui-même tout ce qu'il a donné à la créature. Et la vie dans la divine volonté, dit Jésus, c'est donner Dieu à Dieu. Donc maintenant, l'important, c'est de multiplier nos actes dans la divine volonté. De l'inviter toujours, de la demander, de la désirer. On va le voir parce que quand on la demande, quand on la désire, on crée le vide en nous qui va favoriser justement ce règne de la divine volonté dans nos vies, dans nos cœurs. Donc, il faut la demander. Très important. On va lire un texte sur ça. Alors, cette chose est nouvelle, oui. Alors, est-ce que ça a existé avant ? Alors là, on va avoir un thème important. Ben non, jamais avant Louisa. J'arrive. Pas la peine de chercher, pas la peine d'essayer. On trouvera des messagers qui ont annoncé, il y en a des très grands, à part déjà Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont annoncé ce règne, les saints des derniers temps, mais déjà Saint Louis-Marie Grignon de Montfort par les apôtres des derniers temps qui auront une sainteté, qui seront des grands arbres comme les cèdres du Liban, par rapport au reste des petites plantes, des petits arbres, des arbustes. Voilà. Mais il n'y a eu jamais avant Louisa. Avant la révélation de Jésus à Louisa, dans le Livre du Ciel, aucun saint n'a pu faire un acte divin. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est né juste après Louisa, ce n'est pas une question de chronologie. Non, non, parce que souvent on dit « Ah oui, mais elle a vécu après Louisa. » Donc, c'est bon. Mais non, tant que je n'ai pas pris connaissance, tant que je ne sais pas, je ne peux pas le faire. Chacun a pris de la divine volonté, il dit Jésus, jusqu'où ça lui a été révélé. Abraham, il a vécu dans la divine volonté, mais avec ce qu'il avait. Moïse a vécu dans la divine volonté, mais avec ce qu'il avait. Vous voyez, etc. Pareil, durant ces 2000 ans, des saints ont vécu dans la divine volonté avec ce qu'ils avaient, avec ce qui leur avait été révélé. Maintenant, vous, vous êtes quand même très chanceux, nous sommes quand même très chanceux, parce que ça nous... C'est immense, ce qui nous est révélé. C'est immense. Donc, aucun des saints n'a pu faire un acte divin, que ce soit François d'Assise, Padré Pio, Sainte Thérèse et tous les autres, tous ont fait des actes héroïques. Ils ont possédé de très grandes vertus, mais ils n'ont fait que des actes humains, pas des actes divins. Ce qui manquait donc à l'homme, c'est ici le changement, la nouveauté. C'est la divine volonté opérante en lui. La divine volonté, ce n'est pas faire. J'explique bien ça, ce n'est pas faire. Ils ont fait la volonté de Dieu, ils l'ont fait d'une manière admirable, jusqu'à une conformité au Christ, qui était visible même extérieurement. Mais ce n'est pas la divine volonté opérante. Afin que maintenant, oui, avec cette volonté divine, la volonté humaine peut faire des actes qui vont concourir, faire avec, la divine volonté, faire des actes avec la divine volonté. Il va y avoir vraiment un travail commun. Les actes sont les miens, mais ils sont aussi de la divine volonté. La divine volonté va faire avec moi ces actes, je vais faire avec moi, va me donner, la divine volonté va me donner tout ce qu'elle est, et moi je choisis de faire un acte avec elle qui va permettre d'enrichir mon acte de tous les attributs de Dieu. Ainsi l'acte devient divin car il prend la nature de la volonté qu'il a produit, créé, créé, Cet acte divin va bien évidemment, comme l'acte humain, faire grandir la vie divine en nous. Mais ce sera maintenant jusqu'à la plénitude. Vous voyez, je vais faire des actes. Comme je faisais des actes vertueux, ça faisait grandir cette vie de la grâce en moi, cette vie divine en moi. Plus on est vertueux, plus on est priant, plus on fait des efforts pour se sacrifier, tout ça c'est bon, c'était bon. Et on augmentait, vous voyez, en grâce, en mérite aussi. Maintenant, avec la divine volonté, ça va être la même chose, mais comme ça va être sa propre nourriture, eh bien, ces actes que je fais maintenant, qui sont des actes divins, vont me faire grandir vraiment jusqu'à la plénitude. Vous comprenez ? Voilà la différence. Cet acte divin va bien évidemment, comme l'acte humain, faire grandir la vie divine en nous, mais ce sera maintenant jusqu'à la plénitude. J'aime bien cette citation de Paul, jusqu'à l'état de l'homme parfait dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Regardez la place de la connaissance. Dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ, dans la mesure, on pourrait traduire, dans la mesure parfaite de la stature du Christ. Voilà, ça c'est, je vais vous donner la citation quand même. Toc, toc, toc. Éphésiens 4, 13. Éphésiens 4, 13. Je répète, la plénitude, jusqu'à l'état de l'homme parfait, dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ, dans la mesure de la parfaite stature du Christ. Voilà. Jésus dit à Louisa, tu vois par conséquent combien tout est dans la volonté et qu'en la donnant à la créature, nous lui donnons tout. Tu vois par conséquent combien tout est dans la volonté et qu'en la donnant à la créature, nous lui donnons tout. volume 32, 17 septembre 1933. Cette vie peut grandir en nous, autant que nous serons capables de la vivre et de la porter. Voilà. Le autant que. Très important. Vous n'avez, nous n'avons que cette vie. Plus nous ferons d'actes, vous vous rappelez la boule de neige hier ? Hein ? Plus tu feras d'actes avec la divine volonté, plus tu recevras, plus Dieu sera heureux, content, et plus il te renvoie la balle. Et plus tu continues. L'important, c'est faire des actes. Des actes et des actes et des actes dans la divine volonté. Et ça, ça demande ce que Jésus appelle dans le livre 6, le martyr de l'attention. Et ça avait été préparé dans la tradition, cette attention continue pour être toujours en présence du Seigneur. prier sans cesse. Vous vous rappelez le récit du pèlerin russe ? Les pères du désert, l'attention à la présence de Dieu. Un frère me parlait du frère Laurent de la résurrection, ce carme de la première observance, un grand carme, qui était cuisinier, qui faisait tout, qui parlait à Jésus tout le temps. et des saints qui sont arrivés à être des priants, ils priaient sans cesse. Le nom de Jésus était constamment sur leurs lèvres. Donc ça a été, il y a eu des bases, des points d'attente. Vous voyez ce que je veux dire dans la tradition. Et alors maintenant, ce martyr de l'attention, ça va être inviter Jésus dans tous mes actes pour que sa divine volonté se niche dans mes actes et enrichisse mes actes avec tous les attributs divins. Et alors là, l'acte est divin. Et le Père est content, Jésus est content, Saint-Esprit aussi. Pourquoi ? Parce qu'il se nourrit. Tu l'alimentes. Pas beau ça ? Vous devenez des hosties pour Jésus. Un jour, Louise a une vision. Jésus sort de son sein tout un tas d'hosties blanches, comme ça, de blanches. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Et Jésus dit, ce sont tous les actes que tu fais dans ma divine volonté. Dans la divine volonté, nous nourrissons Jésus. C'est merveilleux. Parce qu'il a faim. On ne peut pas le nourrir avec des vertus humaines. Il y a trop de choses qui se mélangent. D'ailleurs, regardez les vertus que vous pratiquez. Le peu de vertus que nous pratiquons. Regardez, il y a toujours quelque chose qui se mélange d'humain. On n'est pas pur. Pas vrai. Toujours un peu de crasse par là. Moi, je vois plus la crasse que la vertu, d'ailleurs. Je ne sais pas vous, mais bon, c'est désolant. Je ne préfère pas y penser. Toujours la crasse. Ça sent mauvais. On fait quelque chose, on dit, ah, je fais là, j'ai mis le paquet là. Là, j'ai été vertueux. Tu sens, ça ne sent pas bon. Il vaut mieux ne pas regarder les vertus. Quand Thérèse de l'enfant Jésus dit à la fin de sa vie, c'est admirable, je crois que je suis humble. Ah, c'est vrai, il était arrivé. Je crois que je suis humble. Il faut le dire. Bon, enfin, c'est mieux d'être dans la divine volonté, ça nous simplifie la vie quand même. Quand il y est, tu y es. Quand il n'y est pas, tu n'y es pas. Si j'y suis, qu'il m'y garde. Et si je ne suis pas, qu'il m'y mette. Vous vous rappelez Jeanne d'Arc ? Je suis Marie-Joseph. Bon, continuons. Alors, donc, autant que, donc, il faut vraiment penser que, oui, ça, c'est un point, autant que, la vraie résurrection, c'est maintenant. Vous avez écouté cet enseignement ? Il faut écouter les enseignements, parce que sinon, ça va, vous n'allez pas avancer bien. Eh oui. Mais ça, c'est capital. Est-ce que vous voulez ressusciter ? Oui. Et quand c'est la résurrection ? Évidemment, je viens de le dire. On m'a bien écouté. Eh, la résurrection, normalement, c'est quand ? Non, mais sans blague, hein ? Non, normalement. Quand est-ce que nous allons ressusciter avec nos corps ? Au jugement dernier, hein ? À droite et à gauche, il vaut mieux être à droite qu'à gauche, hein ? Bon, et alors, et c'est là la résurrection, vraiment, mais, moi, je dirais, ça me fait une belle jambe. La fin du monde, au jugement dernier. moi, attendez, je suis encore là, pour peu de temps, mais je suis là. Il faut voir que cette résurrection avec ton corps au jugement dernier ne sera qu'une ratification de ce que tu auras ressuscité ici. La vraie résurrection, la vraie résurrection, mes amis, c'est maintenant, mais avant, on ne savait pas comment. La vraie résurrection, c'est la vie dans la divine volonté, parce que là, tu fais des actes divins. Tu prends la version divine de ta vie. Donc, vous n'avez que les années qui vous restent pour ressusciter, et pour qu'au jour du jugement dernier, vous ayez tous ces actes en votre faveur. Maintenant, plus tu vis dans la divine volonté, plus tu es, plus tu reçois cette vie en abondance que Jésus te promet, mais plus tu reçois la version divine de ta vie. Comment vous vous appelez ? Iris. Ingrid. La vraie Ingrid. La Ingrid qui a été de toute éternité dans la pensée du Père. Ça, c'est la première. La vraie Ingrid, c'est celle-là. Après, Ingrid est rentrée dans le temps et elle a hérité du péché originel et tout. Mais Jésus est venu voir Ingrid. Il a pris ta vie, il t'a donné la sienne pour que t'amener au tombeau, à la croix et au tombeau, pour que tu meures, si nous mourrons avec lui, avec lui nous vivrons. Vous êtes d'accord ? Et maintenant, il te dit, ben voilà, ta vie nouvelle, elle est là. Je te donne ma vie. Ta vie nouvelle, elle est là. La nouvelle Ingrid, il faut que tu la prennes, que tu payes. En portant ta croix, ça c'est le prix à payer. Et voilà, et là, tu as ta version divine. Comprenez ? Eh oui, c'est ça. Sinon, on ne comprend pas pourquoi Jésus meurt, il ressuscite, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Hein, vous voyez ? Bon, ce n'est pas ça que je voulais en venir, parce que ça m'est sorti de la tête là. Mais la vraie résurrection, c'est là, c'est maintenant, ça ne sera qu'une confirmation. Et la résurrection, symbolise, la résurrection de Jésus, symbolise la vie dans la divine volonté. Donc c'est très très important ce que je vous dis aujourd'hui. Ça doit changer absolument totalement votre vie. Oubliant le chemin parcouru, maintenant courait, tendu, vers l'avant, pour gagner. Ce prix a remporté. Vous vous rappelez ? Saint Paul au Corinthien. Alors là, ça donne du sens, de la grandeur à notre vie humaine. On n'est plus des petits païens qui vont pleurnicher, ou qui vont chercher encore une nouvelle petite chose, une nouvelle, je ne sais pas moi, une nouvelle spiritualité. On est là, tout devient cohérent. La divine volonté, c'est le soleil qui illumine tout. Avant, tout était des ombres, dit Jésus. Une ombre, ce n'est pas réel. Alors donc, c'est maintenant la résurrection. Et alors ça, c'est très très important. Donc, profiter du temps présent, comme dit l'apôtre. Ça fait réfléchir. Nous lui donnons tout. Cette vie peut maintenant grandir en nous autant que nous serons capables de la vivre et de la porter. Comme le dit aussi Jésus dans un autre endroit. Il n'y a plus de limite pour nous. C'est elle qui a le plus contenu cette vie divine, qui est arrivée au point que personne n'atteindra jamais, qui c'est ? Marie ! La Sainte Vierge, bien sûr. Parce qu'elle a fait et vécu dans la divine volonté toute sa vie depuis sa conception. Tout en elle est divin. On peut dire, bon, je vais dire une hérésie, je vais me faire taper dessus, mais bon, c'est pas grave. Marie est divine. Vous êtes d'accord ? Oui. Bon, c'est bon. Merci. Au moins j'en aurai quelques-uns. On est entre nous. La seconde personne qui est arrivée à un point difficilement atteignable, c'est qui ? Louisa. Louisa est la tête de mission. Louisa est la troisième œuvre de Dieu. La première, c'est la création. La deuxième, c'est la rédemption. La troisième œuvre de Dieu, c'est Louisa, c'est la sanctification. Mais il fallait quelqu'un de notre race, dit Jésus. Parce que si j'avais dit à Adam ou à ma mère, vous ne m'auriez pas cru. C'est ça qui est bien. Et c'est logique. Il fallait qu'on voit en Louisa ce que la divine volonté peut réaliser dans un être humain, dans une créature pour la rendre totalement participante de la nature divine. Deuxième de Pierre, chapitre 1, verset 4. Elle a fait grandir à la perfection la vie divine en elle, dès le moment qu'elle l'a reçue et jusqu'à la fin, cela sans jamais en sortir. Nous, on ne sortait pas, vous. On fait des échappés, mais on revient. On fait des échappés, on revient. Il faut persévérer, ne pas s'inquiéter, il faut revenir, toujours revenir. Il y a une sainteté dans les actes, quand même, de toute manière, même s'il n'y a pas le mode continu. Non, Louisa, elle l'a fait grandir. À part Louisa, Marie et Louisa, qui c'est qu'il y a encore ? Adam, on va commencer par Adam. Hannibal, certainement saint Hannibal, mais je n'ai pas creusé la question. Donc, oui. Adam, mais Adam, sûr, a vécu dans la divine volonté, a fait beaucoup d'actes. D'ailleurs, c'est le plus saint qu'il y a au paradis, dit Jésus à Louisa. C'est un autre thème qu'on verra, pour ne pas avoir trop de mails après. Après, le problème, quand les questions qu'on soulève, c'est qu'on est bombardé par des questions. Et, évidemment, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout expliquer. Et, en plus, il faudrait travailler. Il faut travailler ensemble, il faut échanger, il faut réfléchir, vous voyez. Donc, il suffit qu'on dise quelque chose pour que... Donc, alors... Bon. Alors, Adam, donc, a vécu dans la divine. Il a fait beaucoup d'actes, mais on ne sait pas combien de temps. Et maintenant, qui ? Eh bien, nous, qui c'est qui a dit nous ? Hein ? Une voix. Nous ? Mais bien sûr, nous. Nous, on commence et on espère faire le plus d'actes possibles, maintenant, que nous avons commencé. Il faut encore se décider. Ah, se décider. Est-ce qu'on est vraiment décidé ? C'est là, la question. Dès que la créature décide véritablement de vouloir vivre dans ma divine volonté et de ne jamais faire sa propre volonté. Vous voyez où est le martyr ? Le martyr, qu'est-ce qui va caractériser votre décision ? Si à la fin de cette retraite, tous les commençants, ils sont là, disent oui. Je vais vous faire trembler. Si tu dis vraiment oui, tu ne peux plus dire non. Et vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Si tu dis oui, et c'est ça, parce qu'il n'y a pas de... Jésus dit je ne joue pas avec les enfants. Qui oui, non, oui, non, oui, non, non, non. Oui. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Vous voyez, si vous dites oui, et c'est là, je ne peux plus regarder en arrière. C'est trop tard. Jésus dit à Louisa, c'est trop tard, tu ne peux plus maintenant. Mais c'est que du bonheur. Mais pour la volonté humaine, c'est une mort continuelle. Hein ? Douce. Oui. Non, mais ça, les joies sont là. Elle est douce, oui, de temps en temps, oui. Pas toujours. Mais ça n'a pas toujours été doux pour Jésus. Alors, je ne vois pas pourquoi moi, je n'aurai que de la douceur, si lui, il a quand même eu l'amertume, et il l'a toujours d'ailleurs. Vous voyez ? Donc, mais c'est une mort pour la volonté humaine. Et alors, comment se situe ça ? C'est parce que, en tout, en tout, nous devons avoir la finalité de glorifier Dieu. Donc, dès que vous allez rencontrer un projet qui, en fait, pour vous, qui a une finalité humaine, par exemple, je prends vous travailler. Vous travaillez tous ici ? Oui. Et pourquoi vous travaillez ? Au pain des sous. Seigneur ! Bravo ! Voilà ! Oui, mais elle est honnête. C'est la voix de tous. Je vous remercie de parler au nom de tous. Bien sûr ! Eh bien, là, pour vivre dans la divine volonté, vous dire, ben non, je travaille pour prêter mes actes dans la divine volonté, pour prêter mes actes à la divine volonté, pour qu'elle agisse à travers mon travail. La finalité est là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas recevoir votre salaire à la fin du mois. Vous allez recevoir... Mais votre finalité n'est plus de travailler pour quelque chose d'humain, pour avoir une rétribution, pour gagner quelque chose, et ça, dans tout. Dans manger, dormir, être malade, être en bonne santé. Ma seule finalité, c'est laisser la divine volonté agir à travers mes actes, mes pensées, ma bouche, mon travail. Vous voyez ? Donc, ça demande un abandon constant dans son cœur. Ça demande une attention constante, vous voyez, pour ne vivre que de divine volonté. La finalité change. Et donc, mon intention aussi. Et mon intention change l'acte. La divine volonté n'est pas un changement d'action, mais un changement d'intention, dit Jésus. Notre amie, là, qui a dit, elle va continuer à travailler, mais son intention, maintenant, ce n'est plus pour gagner des sous. C'est pour laisser Dieu agir dans votre travail. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Si ce n'est pas indiscret, hein ? Infirme. Mais c'est merveilleux. Voilà. À travers votre regard, à travers vos paroles, à travers vos mains, à travers tout ce que vous faites, viens, divine volonté, le faire avec moi. Viens toucher ce corps que je suis, qui est toi. Voir Jésus dans ce corps, vous voyez, dans cette personne, et tout ça, c'est merveilleux. Et vous n'avez plus d'autre finalité. Que dans tous vos actes, c'est Jésus et la divine volonté qui vient enrichir tous vos actes, et porter tous ces gens aussi, de manière universelle, tous les malades, passé, présent et futur, vraiment, tous les présenter à Dieu, dans une prière universelle, pour la guérison, pour que vienne son règne, que vienne ton règne, vous voyez ? Alors c'est ça. Et ça, c'est ça, c'est pour ça que c'est intérieur, la vie dans la divine volonté. Quelqu'un me demande, est-ce qu'il y aurait une congrégation de la divine volonté ? Non, on ne peut pas avoir une congrégation de la divine volonté. Un jour, je parlais à des bénédictines qui sont dans la divine volonté, elles m'ont dit, vous ne verrez rien, si vous venez nous voir, d'ailleurs, je vais télévoir deux fois, et je n'ai rien vu. J'ai vu des femmes qui priaient, c'est tout. Et, est-ce qu'on ne peut pas, on peut être franciscain dans la divine volonté, dominicain dans la divine volonté, carme dans la divine volonté, mère de famille dans la divine volonté, veuve dans la divine volonté, enfant, adolescent, voilà, agonisant, malade, en bonne santé, sportif, footballeur, tout le monde peut vivre dans la divine volonté, c'est un changement d'intention et de finalité. Je vis la vie de Jésus, et la vie de Jésus, c'est glorifier le Père et recevoir toutes ses grâces, vous voyez, pour le bien de toute l'humanité. Bon, dès que la créature décide véritablement de vouloir vivre dans ma divine volonté et de ne jamais faire vers sa propre volonté, quel qu'en soit le prix, mon fiat, avec un amour indicible, forme le germe de sa vie dans les profondeurs de l'âme. Le germe de la vie du fiat divin est formé dans les profondeurs de l'âme à partir du moment où on se décide, mais retenez, répétez avec moi, véritablement, 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 voilà, ça, ça revient souvent chez Jésus, dans la bouche de Jésus, ce véritablement, 27 octobre 1935. Pour que la créature entre dans mon fiat, la première chose indispensable est de le vouloir, très bien, de le désirer avec fermeté, répétez, désirer avec fermeté, répétez, de vouloir vivre en lui. Donc, si on répète vouloir, désirer avec fermeté, vouloir vivre en lui, d'accord ? Volume 36, 6 mai 1938. Je dis les citations parce que pour que vous alliez les chercher à la maison, c'est ça qui va donner, enrichir votre, votre retraite. Pensez que tout ce que je dis là, ce soir, il ne vous restera que approximativement 20%. Dans une semaine, 5%. Dans un mois, il vous restera peut-être 1%, un mot par-ci, un mot par-là, par la grâce du Saint-Esprit qui vous aura touché. Tout le reste, vous l'aurez oublié. D'accord ? Ah oui, je l'ai dit ça ? Ah oui, voilà, d'accord. Donc, vous voyez, ça c'est très important. C'est très important de savoir ça. C'est pour ça que Jésus nous rappelle cette manducation, cette mastication, volume 13. Je n'ai pas la référence là, vous l'avez où, je crois. Le volume 13, ah non, je fais lire à quelqu'un, jusqu'à ce que ces connaissances, ces vérités deviennent le sang de votre âme. C'est pour ça que le grand secret, je le répète encore, c'est de lire et de lire le livre du ciel. Le sang nourrir comme un aliment. Et vous devenez des contemplatifs où il y a beaucoup de choses que vous allez arrêter de faire. Regardez, si on arrête de faire toutes les choses inutiles, qui peuplent nos journées, on travaille, on travaille, on a du temps. On a du temps. Et il faut le trouver. C'est une question de vie. Il ne faut pas jouer avec ça. Vous ne jouez pas avec vos santé quand vous êtes malade. Il ne faut pas jouer avec ça parce que là, c'est une maladie terminale. Et il s'agit de vie éternelle. Il faut réfléchir quand même. Il faut réfléchir que ce monde passe avec toutes ces convoitises et que seul l'amour demeure. tic-tac, 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 tic-tac. Bon. Donc ça, c'est quand même important. Donc, volume 36, 6 mai 1938. Dans ce chapitre du livre 36, Jésus dit clairement que pour vivre dans le divin vouloir, il faut le désirer et faire les premiers pas. Il dit que c'est très simple car la Sainte Trinité ne sait pas faire de choses difficiles. Combien de dons nous voulons faire, dit-il, mais parce qu'ils ne sont pas demandés, nous les gardons et nous attendons, avant de les donner, qu'on nous les demande. Matthieu 7-7, demandez, vous recevrez. Ça c'est au volume 30, 20 mars 1932. Volume 30, 20 mars 1932. Donc il faut se décider, il faut se décider. Alors je vous donne un autre texte que vous pourrez méditer, qui est extraordinaire, mais il est long, je ne veux pas, mais je vais vous donner les trois choses qui sont importantes, marquées, volume 30, 20 mars 1932, c'est celui-là, d'ailleurs, les trois conditions nécessaires pour obtenir le royaume de la divine volonté. Ma fille, la connaissance de ma volonté est la plus grande chose que je puisse donner et que la créature puisse recevoir. Si notre Seigneur aime tant faire connaître un vouloir si saint, et s'il veut qu'il règne parmi les créatures, pourquoi alors veut-il qu'on prie pour l'obtenir ? Car une fois qu'il veut quelque chose, il peut aussi le donner sans que quelqu'un prie autant pour l'avoir. Et mon doux Jésus me surprit en disant, ma fille, la connaissance de ma volonté est la plus grande chose que je puisse donner et que la créature puisse recevoir. La plus grande chose, ça c'est clair. Et son règne est la confirmation de son grand don. Ce règne qui est annoncé, ce décret du règne de la divine volonté au milieu des créatures, qui est donc maintenant présent, et le fait que vous l'entendiez, c'est la confirmation que Dieu veut vous la donner. C'est génial quand même, évidemment, sinon je ne serais pas là à parler de la divine volonté. C'est lui qui bouge toute chose. Donc vous, ce n'est pas du tout anodin. C'est vraiment ce que le Seigneur veut faire. En la demandant, la créature acquiert l'amour pour l'aimer. Plus on la demande, plus on l'aime. Et on reçoit toutes les dotes de sacrifices nécessaires pour la posséder. C'est-à-dire, on va commencer à faire ce qu'il faut pour la posséder. Et en demandant, le vouloir humain perd du terrain. Plus vous allez demander la divine volonté, son règne en vous, plus votre volonté humaine va perdre du terrain et de la force. Elle s'affaiblit, perd de sa force. Et se dispose à recevoir le règne du vouloir suprême. Et Dieu se voit ainsi prier de se disposer lui-même à la donner. Les dispositions sont nécessaires des deux côtés pour faire ces célestes dons. Combien de dons voulons-nous faire ? Mais que nous gardons parce qu'on ne nous les demande pas. Et nous attendons avant de les donner qu'on nous les demande. Demander, et c'est comme ouvrir un commerce entre le créateur et la créature. Donc c'est demander. Le deuxième, là je vais sauter un peu, vous lirez le texte, c'est qu'on peut l'avoir. On peut l'avoir. Il faut le croire. Ben oui, on peut l'avoir. On peut l'avoir. Demander, croire qu'on peut l'avoir. Le fait de savoir qu'on peut l'avoir forme la substance. Le fait, Jésus dit, le fait de savoir que l'on peut avoir un bien, forme la substance, la vie, la nourriture de ce bien dans la créature. C'est-à-dire le fait de croire que je peux l'avoir, et ça me fait penser à Hébreu 11, moi. La substance des biens qu'on ne voit pas. Et le fait de croire qu'on peut l'avoir, ça forme en moi la substance, la vie, la nourriture de ce bien dans la créature. Et le troisième moyen nécessaire est de savoir que Dieu veut donner ce royaume. Dieu veut donner ce royaume. Voilà. Continuons. Ça c'était donc important. Il faut se décider. Soulignez bien ça. Il faut se décider. Et bien tout ça, aucun saint n'a eu cette plénitude de vie et n'a vécu avant Louisa dans la divine volonté. Il faut le dire clairement, et Jésus l'affirme au volume 14, 6 octobre 1922. Volume 14, 6 octobre 1922, aucun saint avant Louisa. Et là on va s'arrêter un petit peu sur ça. La première à vivre dans la divine volonté, c'est Louisa. Il n'y en a pas eu d'autre, même s'il y en a une qui est née un peu après, c'est Louisa. Ma fille, pourquoi tu ne veux pas reconnaître le don, la grâce, et ta mission d'avoir été la première appelée d'une manière spéciale et nouvelle à vivre dans mon vouloir ? Parce que Louisa a dit, mais pourquoi, pourquoi moi, ma fille, pourquoi tu ne veux pas reconnaître le don, ? La grâce, ta mission, qui est d'avoir été appelée d'une manière toute spéciale et nouvelle à vivre dans mon vouloir ? Volume 16, 20 février 1924 Pendant que je priais, mon toujours aimable Jésus vint. Il plaça son bras sur mon épaule et me dit, ma fille, prions ensemble. Entrons dans l'immense mer de notre volonté trinitaire, afin que rien ne te quitte sans avoir été immergé dans cette volonté. Pensée, paroles, pas, travaux, ébattement de cœur, tout doit avoir sa place dans notre volonté. Tout ce que tu réaliseras en elle, te donnera de nouvelles possessions et de nouveaux droits. Que c'est beau, mon Dieu. Vous vous rendez compte ? Tout ce que nous faisons dans la divine volonté, nous donne de nouveaux droits et de nouvelles possessions, ici sur terre et éternellement dans le ciel. Dans le ciel, les saints vont se nourrir et s'abreuver aux connaissances qui sortiront de vous. Eh bien oui, parce que vous serez les premiers. Et tous ceux qui auront vécu dans la divine volonté auront un lieu particulier, tout proche de la Vierge Marie. Comme il y a une hiérarchie des anges, il y a une hiérarchie aussi, pour les bienheureux. Et ceux qui auront vécu dans la divine volonté auront un lieu tout à fait spécial. Génial, non ? Oui. Bon. Oui. 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 Pensée, parole, voilà. Alors, tout ce que tu réaliseras, ça c'est pour nous, hein, en elle, te donnera de nouvelles possessions et de nouveaux droits. C'était dans le plan de la création que tous les actes humains aient leur source dans notre volonté. C'était le plan de Dieu au début. Et soit marqué d'un saut divin, voyez, de noblesse, tout en Adam, quand il respirait, quand il regardait, quand il bougeait, quand il marchait, tout était, tout l'univers bougeait, il était le roi de l'univers, c'était un petit dieu sur la terre. Donc, tout ce qu'il faisait se répercutait partout, puisque c'était, il agissait constamment dans le divin vouloir. Vous comprenez ? Bon, hein, c'était le roi de la création. Bon. Tout soit marqué d'un saut divin, de noblesse, de sainteté, de suprême sagesse. Ce n'était pas dans notre volonté que l'homme se sépare de nous, mais plutôt qu'il vive avec nous, croissant vers notre ressemblance et travaillant, œuvrant comme nous. Donc, Adam grandissait toujours plus dans la ressemblance, dans l'agir, hein, dans l'agir, vous vous rappelez ? Dans l'agir divin, c'est merveilleux, ce n'est pas seulement l'image extérieure, hein, mais il agissait de plus en plus, c'est sûr, il était enfant, enfant, bon, il y avait une croissance, hein, en fait, le divin en Adam, c'était extraordinaire, c'était expansif, vous voyez, continue à grandir, continue à grandir, continue à grandir. C'était appelé à ça jusqu'aux limites, sans limites, de Dieu. Puisque Dieu est sans limites. Donc Adam pouvait grandir de manière infinie en divinité. Il pouvait être toujours plus Dieu, sans jamais atteindre, bien sûr, Dieu. Vous comprenez ? C'est formidable. Et ça, on le retrouve dans l'évangile, que Jésus grandissait, hein, en grâce, en sagesse devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que Jésus, son humanité, apprenait à faire des actes dans la divine volonté. Hein ? Dans la reine du ciel aussi. Donc tout ça, c'est très important. Alors, continuons. Nous voulions que tous les actes humains soient accomplis dans notre volonté, afin qu'ils aient leur place dans notre immense mer. Tous nos actes. Vous savez, ce qui est inconcevable, c'est qu'on fasse des actes en dehors de la divine volonté. C'est fou, ça. On n'a jamais été fait pour ça. Tous nos actes, toutes nos paroles, tous nos regards, toutes nos relations interpersonnelles, tout devrait être divin en nous. Mais depuis la chute, ce n'est pas le cas. Et regardez si on s'est cassé la figure. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un grand besoin de la confession, un grand besoin de l'Eucharistie, un grand besoin de tout ce que l'Église nous donne dans la rédemption. On n'est pas sorti d'affaire. Mais maintenant qu'il y a ce don de la divine volonté, ça nous facilite quand même beaucoup les choses. Parce qu'en plus, on sait, tout est écrit. Il faut se décider. Et savoir ce que nous obtenons. Nous avons fait comme un père qui, possédant de vastes terres, dit à son fils, je te place au centre de mes propriétés pour que tu ne quittes jamais mon domaine et que tu progresses selon mes richesses avec la même noblesse et la même grandeur que moi. Vous voyez ? Toujours vers lui. Vers Dieu. De cette manière, nous saurons que tu es mon fils. Que dirait-on de ce fils s'il refusait un don si généreux et laissait les vastes terres mises à sa disposition, se dégradant, au point de vivre en esclave sous un cruel, sous le joug d'un cruel ennemi. C'est ce que l'homme a fait. On ne peut pas s'empêcher, évidemment, de penser à la parabole de l'enfant prodigue. Je veux ce petit ruisseau de toi, Louisa, dans notre volonté, que chacune de tes pensées coule en notre volonté, afin que le reflet de notre intelligence, qui est la source de toute pensée, se pose sur toute intelligence humaine. Vous voyez ? Tac ! Les rondes nous apportent une manière divine, l'hommage de chaque pensée des créatures. Tu mets, tu fais couler ta pensée dans la divine volonté, aussitôt, rappelez-vous ce que dit Jésus. Tu veux prier, Louisa ? Prie, mais prie comme moi. Entre en moi. Et tu me trouveras moi et toutes les créatures. Dès que je fais mon acte, dès que je fais couler mes pensées, vous voyez, dans la divine volonté, je pense, je veux penser dans la divine volonté, je suis tout de suite en contact avec toutes les créatures. Et je peux mettre cette pensée sur toutes les créatures, comme si toutes les créatures glorifiaient le Père en pensant de cette manière. On fait des actes divins. On fait ce que Dieu fait. C'est ça que fait Jésus. Vous voyez ? C'est ça que faisait Jésus sur terre. Il prenait toutes les pensées, il prenait toutes les paroles, il dit, j'ai fait ça toute ma vie, depuis ma conception jusqu'à ma mort. Pourquoi ne le ferais-tu pas, Louisa ? Pourquoi ne veux-tu pas faire comme moi ? Ah, mais je voudrais bien, mais je peux point. Eh bien, maintenant tu peux, je te donne une divine volonté. Je te donne une divine volonté opérante. T'es pas Dieu, t'es pas... Mais maintenant je te la donne. Si je te donne ce qu'il faut pour le faire, tu veux aller en deux chevaux, je te donne une Ferrari. Prends la Ferrari. Prends l'avion. Vous comprenez ? Ah oui, ça va. Voilà. Laisse tes paroles et tes travaux couler dans notre volonté. Tout ce que vous faites, vous m'écoutez maintenant. Écoutez-moi dans la divine volonté. Et vous pouvez dire, c'est comme si tous écoutaient ces enseignements. Je rejoins tous les cœurs pour qu'ils aient l'influence de ces enseignements que je prends maintenant, que j'écoute maintenant dans la divine volonté. Allez, paf ! C'est parti. Vous prêchez à tout le monde. Moi, j'aime bien prêcher comme ça, tout seul. Je prêche dans la divine volonté. Et j'influence. Et ceux qui sont bien disposés, dit Jésus, reçoivent la grâce de votre acte divin, de l'influence de Jésus et de vous. Et ceux qui ne sont pas disposés ne reçoivent rien. C'est l'acte... Votre acte demeure. Il est en suspens. pour qu'ils le prennent à un moment donné. Laisse tes paroles et tes travaux couler dans notre volonté afin qu'ils deviennent les reflets de notre fiat. C'est ce fiat qui a créé et soutient toute chose, qui est la source de toute vie, de tout mouvement et de toute parole des créatures. C'est la pulsion. C'est ce fiat qui crée tout. Tout sort de là. Chaque acte des créatures, que chaque acte et des créatures s'unissent à notre fiat et aient la même sainteté que nos œuvres pour rendre gloire, pour nous rendre gloire. Ma fille, si tout ce qui est humain ne fût-ce qu'une seule pensée n'est pas réalisé dans notre volonté, l'homme ne peut prendre la place qui lui revient. Le courant ne passe pas et notre volonté ne peut descendre sur la terre pour être connu et régner. En entendant, cela, je lui dis, Jésus, mon amour, est-ce possible qu'après tant de siècles de vie de l'Église, les nombreux saints qui ont étonné le ciel et la terre par leurs vertus et leurs merveilles n'aient rien accompli dans ta divine volonté de la manière dont tu parles. Mais c'est possible, ça, Jésus, Louisa, elle doute, vous voyez. Vous n'allez pas douter, vous, de vous, après cet enseignement, vous vous dites, non, mais ce n'est pas possible, je suis toujours le même misérable, toujours aussi, non, mais ce n'est pas pour moi, ça. Vous n'allez pas douter ? Non. Vous voyez ? Le Père, non. Et vous ? Oui. D'autres, oui. Hé ! Vous croyez que Dieu veut faire ses merveilles à travers vous, en vous et à travers vous ? Oui. Et c'est la foi, n'écoutez pas la raison, hein. La raison et le diable vont dire, mais pour qui tu te prends, espèce d'orgueilleuse ? Hein ? C'est ce qu'on nous dit quand on parle de la divine. On dit, je prenne pour des dieux. On lui dit ce qu'ils font les choses de Jésus. Non, mais attends, les mecs, non, mais c'est des hérétiques, c'est une secte, là. Ça ne va pas. Ils disent qu'ils font les œuvres de Jésus. Même plus que Jésus, ils disent. Eh bien, c'est raté parce qu'il a dit. Vous voyez ? Elle a raison, c'est ça. Alors, est-ce que c'est possible de la manière dont tu parles, Jésus ? Il me semble incroyable que tu espères cela de moi qui suis la pire, la plus ignorante et la plus incapable. Elle était... Elle voyait clair, hein, Louisa ? Jésus répliqua. Écoute, ma fille, ma sagesse a des moyens et des chemins que l'homme ignore et qui l'oblige à s'incliner et à adorer en silence. Il n'appartient pas à l'homme de me prescrire des lois ou de me dire qui je devrais choisir ou quel serait le meilleur temps. Alors, je me dis pourquoi tu m'as choisi, moi ? Seigneur, alors, vraiment, c'est fou, ça. Le meilleur temps. J'ai dû d'abord former des saints pour copier mon humanité. Ça, c'est très important. Répétez. Copier mon humanité. De la manière la plus parfaite qui leur était possible. Et là, on a de belles réalisations de la grâce, hein ? Saint François, Saint Pio, et puis Saint Thérèse. Hein ? Saint Rita, Gemma Galgani, avec tous les saints, c'est extraordinaire. Saint Faustine. Cela a été accompli, dit Jésus. C'est fait. J'ai dû d'abord former des saints pour copier mon humanité. Copier de l'extérieur. Copier, imiter Jésus. L'imitation de Jésus-Christ, vous savez ce livre ? On l'a tous lu, on l'a dévoré page par page. Maintenant, maintenant, ma bonté veut aller encore plus loin. Répétez, encore plus loin. Atteindre les plus grands excès d'amour. Je veux que mes enfants entrent dans mon humanité et copient ce qu'elle a fait dans la divine volonté. Voyez ? Ah, ça, c'est beau. C'est comme la page se tourne là. C'est plus une imitation extérieure, une imitation des vertus, de la pauvreté, de la prière, du renoncement, du sacrifice. Voyez, tous les ordres religieux, en l'obéissance, c'est les bénédictins, par exemple, les dominicains, c'est cet enseignement de Jésus qui est prêché, et toutes les belles choses, du charisme. Voilà, le carmel, c'est encore autre chose. Voyez, je ne sais pas, moi, il y a des richesses énormes. Et ça a été... Mais maintenant, Jésus, il dit, bon, c'est bien, tout ça, ça a été fait, ça a été accompli. Maintenant, je veux aller plus loin, je veux qu'ils entrent dans mon humanité, et là, évidemment, on ne peut pas entrer sans la porte. Je suis la porte, dit Jésus. Et bien là, il va ouvrir la porte, et c'est ça, le livre du ciel, et on va commencer à voir ce que faisait la divinité dans son humanité, ce que l'humanité a fait dans la divinité. Mais ça, on ne le savait pas, ce n'était pas encore révélé, c'était en germe dans l'évangile, dans la révélation publique, on ne peut pas y toucher. Tout est dans la révélation publique, tout est dans l'évangile, mais il était, et c'était le travail du Saint-Esprit de nous conduire vers cette plénitude de vérité. Comme dit Jean XVI, « En prenant quoi ? Le Saint-Esprit ? Il prend de ce qui est à moi pour vous le donner. » Il prend de ce qui est à Jésus, il prend de ce qui est contenu dans la révélation publique, dans Jésus, qui est le royaume de Dieu, le royaume, il est là, il est en Jésus, mais on n'a pas tout vu. On a vu transparaître, comme par fissure, dit Jésus, sur le monde à bord, et à certains moments, mais on ne pouvait pas. On ne pouvait pas aller plus loin, on voyait qu'il y avait des choses. Le cœur, le Sacré-Cœur de Jésus, waouh, c'est merveilleux, on a vu des choses, vous voyez ? On a vu des choses. Mais là, là Jésus, oui, il y a un autre passage, ça se déchire complètement, ça se fragmente complètement, cette carapace, et puis poum, c'est Dieu, c'est Jésus, là on voit tout l'intérieur de Jésus. On voit page après page, dans le Livre du Ciel, on voit ce concert entre l'humanité de Jésus et le divin vouloir. Et maintenant, on commence à voir, et nous devenons semblables à lui, parce que nous deviendrons semblables à lui dans la mesure où nous le verrons tel qu'il est. Et, première de Jésus, trois, deux, c'est extraordinaire. Là, c'est la grande bonté, et c'est ça, Jésus veut former d'autres Jésus, bien sûr, c'est ça qui va faire venir le règne. Mais on ne peut pas former d'autres Jésus sans une divine volonté, comment vous voulez faire, vous ? On ne peut pas passer d'un mode humain à un mode divin sans que le divin vienne transformer notre mode humain en mode divin. Un chien fait un chien, un chat fait un chat, un oiseau, un oiseau. Et il faut la même nature. Vous vous rappelez l'histoire du petit chien ? Ça t'a retenu, hein ? Bon. Alors, c'est la seule chose qu'elle a retenue, et c'est le plus important. Et voilà. Alors, reprenons. Combien reste de temps ? J'ai parlé une heure, là ? On a jusqu'à 11h30, mais ça dépend si vous voulez donner une petite pause ou pas. Bon, alors je termine ce passage. Maintenant, ma bonté veut aller encore plus loin, atteindre les plus grands excès d'amour. Je veux que mes enfants entrent dans mon humanité et copient, copient, copiez. Regarde comment je fais, Louisa, et fais la même chose que moi dans les 24 heures de la passion. Vous regardez, vous faites, on fait, rappelez-vous, dans la divine volonté, il n'y a que des actes. Dieu est acte, on lui ressemble dans l'agir. Vous vous rappelez ? Aïe, ça, ça, c'est un grand bonheur, là. Bon, merveilleux. Et entre dans mon humanité et copie ce qu'elle a fait dans la divine volonté. Si dans les siècles où ils ont vécu, les premiers ont coopéré avec ma rédemption pour le salut des hommes, enseignant la loi et combattant le péché, le combat spirituel, on en parlait ce matin, ceux qui viennent en second pourront aller plus loin. Répétez, aller plus loin. Aller plus loin. Copiant ce que mon humanité a accompli dans la divine volonté. Ils vont copier quoi ? Ce que l'humanité de Jésus faisait dans la divine volonté. Jésus, s'il n'avait pas eu de divine volonté, dit-il, il n'aurait pas pu faire grand-chose. Il aurait pu être un bon gourou, en sauver quelques-uns avec ses enseignements, son petit groupe de potes, Nazareth, Galilée, tout ça. Mais bon, voilà, il aurait donné peut-être quelque chose, peut-être que même il les aurait sauvés. Enfin, je ne sais pas comment, il ne faut pas extrapoler. Mais il dit, Jésus, j'avais besoin d'une divine volonté pour que toutes mes paroles, mes actes, aient une portée universelle et qu'il puisse sauver les hommes du premier jusqu'au dernier qui allait exister. Vous comprenez ? Il le dit, j'avais besoin d'une divine volonté. Eh bien, nous, on est comme Jésus, on a une humanité. Et si maintenant, vous avez, pas par nature, parce que lui, évidemment, il était vrai Dieu et vrai homme, nous, ce n'est pas le cas. Mais si maintenant, il vous donne par grâce une divine volonté, qu'est-ce que vous avez de moins que Jésus ? Que vous n'êtes pas généré par le Père de toute éternité. Vous êtes d'accord ? Mais à part ça, qu'est-ce que vous avez ? Eh bien oui, il nous donne la même chose. Il suffit juste de faire grandir en nous. Bon, alors, ils ont coopéré. Maintenant, je veux aller plus loin. Je veux qu'ils copient ce que mon humanité a accompli dans la divine volonté. Vous, en faisant cela, qu'est-ce qui se passe ? Ils embrasseront tous les âges et tous les peuples. C'est-à-dire que tous nos actes ont une portée universelle et dépassent le temps et l'espace. C'est le vent au-dessus de toutes les créatures. Ils vont restaurer mes droits. Ah, c'est toujours la gloire du Père. Relatif à la création, de même que les droits des créatures. Ils vont remplacer toutes les choses de la création en conformité avec le but pour lequel elles ont été créées. Tout trouve en moi son ordre. Tout trouve son ordre en moi. Si la création est sortie de moi dans l'ordre, elle doit revenir vers moi dans ce même ordre. C'est le péché qui a mis le désordre et qui nous a explosés et nous a fait arriver à ce degré de bestialité, de stupidité assez rare dans l'histoire. Voyez ? Évidemment. Mais maintenant, qu'est-ce que fait le Seigneur ? Il veut que tout revienne dans l'ordre. Il l'a fait en Jésus. En toi, on chambre dans la liturgie. En toi, toute chose reprend son ordre. Et maintenant, vous, en entrant dans la divine volonté, vous êtes les premiers qui vont apaiser ces gémissements de la création toute entière qui pleure et attend la révélation des fils de Dieu. Romain 8. Voyez ? Ça, c'est extraordinaire. Tout trouve en moi son ordre. Si la création est sortie de moi dans l'ordre, elle doit revenir vers moi dans ce même ordre. J'ai déjà transformé à un premier niveau les actes humains en actes divins dans ma volonté. Mais la créature n'a rien su de cela, à l'exception de ma mère, chère mère inséparable. C'était nécessaire ainsi. Mais puisque l'homme ne connaissait pas la voie, la porte et les chambres de mon humanité, comment pouvait-il entrer dans ma volonté et agir comme je l'ai fait ? Ce n'était pas possible. Ici, nous avons l'explication, j'aime bien ça, de « je suis la porte ». Jean XIX. Pause.